Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Cet été, avec Damien Delsenis, le chef du service police-justice du Parisien, nous vous racontons pendant six semaines une affaire criminelle au long cours. Trois corps et même un quatrième, juste à l'instant, ont été découverts au domicile d'un couple et de ses quatre enfants. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la disparition de toute une famille au printemps 2011 et la traque du père qui dure depuis 13 ans. Priorité à cette information qui nous parvient à l'instant, la police écossaise affirme avoir été un homme ce soir à l'aéroport de Glasgow. Xavier Dupont de Ligonnès, la fabrique d'un hôte, épisode 3. Cet homme serait Xavier Dupont de Ligonnès. Dans les épisodes précédents, nous avons raconté comment, après avoir déterré à Nantes les corps de cinq membres de la famille Dupont de Ligonnès, la mère et les quatre enfants, la police tente de retrouver le père, Xavier, qui est leur suspect numéro un. En décortiquant son passé, les enquêteurs découvrent que, quelques années avant la tuerie, Xavier s'était séparé d'Agnès, pendant plusieurs semaines, avant de revenir s'installer boulevard Schumann. En novembre 2005, après avoir repris ses quartiers dans la maison familiale, Xavier Dupont de Ligonnès entreprend d'écrire aux proches de la famille. Il s'installe devant son ordinateur et se lance. La missive s'intitule « Dernière lettre ouverte aux amis et famille de Xavier et Agnès ». La période délicate entre Agnès et moi est définitivement terminée. Je suis revenu chez nous le 14 octobre car Agnès a fini par accepter mon retour, étant donné que notre séparation était de son fait et non du mien, et elle m'a avoué la vérité le 20 novembre. « Agnès étant en contact direct avec vous, elle n'a aucune raison de vous adresser un courrier, mais elle comprend très bien que moi, je puisse le faire, afin de tenter d'effacer l'image négative qu'elle a pu vous donner de moi, et à laquelle vous avez bien cru volontiers, ce qui m'a bien déçu de votre part, alors que je m'étais donné la peine de vous expliquer ce qu'il en était réellement. » Dans cette lettre de deux pages, truffée de points d'exclamation, Xavier fait longuement part de ses états d'âme. Des mots comme « définitivement » et « vérité » sont écrits en majuscules. Certains passages sont en caractère gras pour exprimer l'importance de certaines idées. Il poursuit quelquefois son propos entre des parenthèses pour bien expliciter chacune de ses pensées. Après un premier paragraphe qu'il s'attribue, il écrit « Voici ce qu'Agnès voulait vous écrire. » Puis il ouvre les guillemets sur un texte dont elle est censée être à l'origine et qui vise à le réhabiliter, lui. « Voici ce qu'Agnès voulait vous écrire. » « Je vous ai désinformé cet été en vous exposant la situation entre Xavier et moi. » « Xavier a l'immense gentillesse de me pardonner et de continuer à m'apporter tout son amour comme il le fait depuis toujours. » « Et j'espère qu'il en sera de même pour vous, sachant combien il m'est pénible de faire ses aveux. » « Je vous embrasse toutes et tous. » « Vous remercie encore de votre soutien qui m'a bien réconforté cet été, car malgré tout, sans Xavier, j'étais réellement perdu et déboussolé. » « Et je compte sur votre compréhension affectueuse. » « Encore pardon, Agnès. » car elle ne se privait pas de leur écrire elle-même. Damien, au-delà du fait qu'il semble vouloir parler à la place d'Agnès et imposer sa version des faits, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès aime beaucoup parler de lui. « Oui, alors c'est très frappant ici, mais c'est un petit peu la même chose dans d'autres lettres qu'il a signées. En fait, il commente tout le temps les actes des autres et les siens. Par exemple, quand son fils Arthur va rencontrer des problèmes de scolarité, Xavier va lui envoyer une lettre dans laquelle il écrit « Pour devenir un adulte apprécié, agréable à vivre, bon ami, bon mari, bon père, etc. Tout le monde doit faire des efforts, des concessions, échanger. S'améliorer, ça ne veut pas dire se renier. Quand j'étais enfant, je fatiguais tout le monde car j'étais susceptible, buté et boudeur. On pouvait rien me dire ni me faire aucune remarque. Quand j'étais ado, j'étais violent et intolérant, bagarre avec tous ceux qui ne pensaient pas comme moi. Et j'ai toujours été timide. À force d'efforts, je suis devenu commercial, plus patron. Je vois cinq inconnus par jour et je parle avec des dizaines de personnes en réunion. » C'est vraiment quelqu'un qui aime écrire son histoire, la romancer aussi, raconter qu'il a corrigé ses erreurs et qui se place quand même toujours en patriarche exigeant. Il y a aussi un usage très important, on l'a dit, voire excessif de la ponctuation. Dans la première phrase de la lettre aux amis et à la famille, il écrit « La période délicate entre Agnès et moi est définitivement terminée » avec le mot « définitivement » en majuscule. Déjà, dans la lettre « Coucou tout le monde », il y avait des parenthèses partout, des guillemets à des endroits où il n'y en avait pas spécialement besoin. C'est assez particulier, ça dénote un côté, un caractère assez manipulateur, en fait, de dire, d'expliquer aux gens qu'ils lisent ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent lire en priorité, et d'expliciter comme ça chaque phrase et de préciser chaque mot. Dix ans plus tard, on retrouve ce caractère manipulateur dans la lettre que Xavier envoie à Bertram, le mari de sa petite sœur Christine, le 27 janvier 2011, juste après la mort de leur père. Le 27 janvier 2011, on est trois mois avant les meurtres et une semaine après la mort du père. Xavier est occupé à vider l'appartement de Levallois, il a pris sur son temps de travail pour faire ça, il a aussi offert de prendre à sa charge les frais pour l'enterrement, et Bertram, son beau-frère, va lui proposer de l'aider et Xavier va lui répondre par une lettre. Je te remercie pour ta proposition. Effectivement, c'est problématique pour moi d'avoir quasiment deux semaines d'inactivité professionnelle. Normalement, papa aurait dû me laisser un budget pour compenser mon manque à gagner, mais hélas, il est Eric Rack et le solde de son compte n'a même pas suffi à couvrir les frais d'enterrement. Ma sœur aînée a proposé que la vente du seul meuble de petite valeur que possède papa serve à compenser le temps que je passe à débarrasser le studio de papa. J'espère que Christine sera d'accord. Mais je crains que l'estimation de papa à 5000 euros soit très optimiste. Et de toute façon, je ne sais quand ni comment le vendre pour le moment. Et la somme que j'en tirerai ne va pas m'aider dans l'immédiat. D'un autre côté, ça m'embête de te solliciter aussi souvent. Et il faudrait qu'on se mette d'accord pour des modalités de remboursement. Il y a aussi cette histoire de fauteuil dans les lettres publiées par sa propre sœur. Il explique qu'il va vendre ce fauteuil pour s'indemniser, se rembourser du temps qu'il a passé à faire le ménage dans l'appartement de son père. C'est quand même une démarche en quelque sorte de victimisation assez bizarre. Des écrits comme ça, il y en a d'autres. Oui, et dans les semaines et les mois qui suivent la découverte des corps sous la terrasse, elles vont être exhumées et pas seulement par des policiers qui travaillent sur l'affaire. Pour la première fois en France, à la suite d'un fait divers, des centaines d'internautes se transforment en cyber-enquêteurs. Dès les premiers jours qui suivent la découverte des corps sous la terrasse, ils se réunissent derrière une page Facebook intitulée « Xavier Dupont de Ligonnès, enquête et débat ». Le vendredi 13 mai, trois semaines après la découverte des corps, ils sont déjà 2 217 membres, installés partout en France et même aux États-Unis et au Brésil pour certains d'entre eux. Mère de famille, lycéen, féru du net et bien souvent amateurs de romans noirs, ils tentent de cerner la personnalité du père de famille, considéré alors comme le suspect numéro 1. Certains le pistent, d'autres débattent sur ses motivations, son profil psychologique. Chris LaVérité, comme il se fait appeler, 25 ans, est à l'origine de cette page Facebook. Il l'a créée le 24 avril, trois jours après la découverte des corps, sans se douter une seule seconde de l'ampleur que ça prendrait. Trois semaines plus tard, les internautes qui sont partis sur les traces numériques de la famille Dupont de Ligonnès ont déjà des résultats. Grâce aux adresses de courrier électronique d'Agnès, ils sont les premiers à retrouver ses confidences sur des forums féminins. Elle a pour pseudo Agnès, avec trois S, ou encore Scorpios. En 2005, elle cherche des conseils auprès des autres participantes au forum Déséquilibre du couple, du site Doctissimo. Elle y parle d'un mari macho et froid, autoritaire aussi. Agnès écrit « J'ai des soucis dans mon couple car j'ai un mari qui est très vieux jeu dans sa façon d'être dans la famille. Le père est le chef, il donne un ordre, on l'exécute sans avoir à questionner ni à comprendre, point. Dans sa relation avec moi, il joue son rôle de chef de famille, de mari qui doit ramener sa croûte, mais n'est ni tendre, ni câlin, ni attentif. Je suis en manque de tout, de tendresse, d'amour, d'amis communs, de sexes, de tout. » Quelques jours plus tard, elle réitère « Il est trop cassant, trop sec, trop militaire » écrit la mère de famille. « Il n'y a plus de tendresse, d'attention, de douceur, de sexe. Il déteste qu'on lui fasse comprendre que son comportement ne plaît pas. Il se sent attaqué et humilié, rabaissé. Agnès dépeint un homme borné qui ne regarde plus sa femme. Une image très différente de ce que les proches de Xavier perçoivent. Il décrive-t-eux un homme sympathique et pragmatique dans sa manière de faire face face aux difficultés. Damien, ces lettres ne font pas partie du dossier au départ, mais elles apportent quand même un éclairage important sur la vie du couple et sur les relations qu'ils ont avec leurs amis. comme quand elle écrit « On ne se voit plus vraiment, pas d'intimité, aucune sortie sociale, pas d'amis, pas de dîner ou de soirée de temps en temps, rien. Ça me manque énormément, mais lui, non. » C'est-à-dire que quand on lit tous ces messages, on se demande, même si elle n'a pas pensé sérieusement à quitter Xavier, à se séparer de lui, mais il y a deux obstacles à cette séparation. Il y a d'abord la situation financière du couple qui n'est pas très fleurissante et puis surtout, il apparaît aussi que la religion est une vraie question vis-à-vis du divorce. C'est aussi à travers ces écrits laissés par Xavier et par Agnès qu'on découvre l'ampleur de la crise financière que traversait le couple. Alors, l'ampleur de la crise financière et la précision. Il va laisser des écrits dans lesquels il détaille toutes les dépenses du loyer au coût des cadeaux d'anniversaire. Il a même un comptage mensuel. Il est à 7560 euros. Il ajoute en commentaire « sans excès pourtant ». Dans l'émission France 2 Envoyé Spécial, la journaliste Anne-Sophie Martin qui a beaucoup travaillé sur le sujet raconte même qu'il a évalué le coût financier de chaque enfant depuis sa naissance. C'est quand même une démarche tout à fait inédite. Il a listé. Arthur, il a coûté 106 000 euros depuis sa naissance. Thomas, 80 800 euros depuis sa naissance. Anne, 63 000 euros. Et Benoît, qui est le plus jeune, 38 300 euros. Donc, c'est quand même assez hallucinant de pratiquer ce genre de compte. Il y a aussi une autre question qui vient percuter la possible séparation, le possible divorce. C'est la question de la religion. Sur ce plan-là, Xavier et Agnès sont tous les deux croyants et pratiquants, mais ils ne viennent pas vraiment du même milieu. Ce sont deux catholiques versaillais, pourrait-on dire, mais c'est vraiment deux mondes, deux pratiques différentes de la religion. La maman de Xavier, elle a fondé un groupe de prière qui s'appelle le groupe de Philadelphie. Alors, c'est un groupe au caractère assez occulte. D'aucuns diront même qu'il a un fonctionnement quasi sectaire. Certains anciens membres du groupe vont d'ailleurs raconter qu'on fait souvent référence à Satan. Dans ce groupe, tout le monde a un surnom de Fleur. Geneviève, la maman de Xavier, est surnommée Violette et elle prétend recevoir des messages de l'au-delà depuis le début des années 70. Ça, c'est un ancien membre qui va le raconter dans une lettre adressée en 1995 à Latfiren. Alors, Latfiren, c'est une association française qui alerte sur les dangers des dérives sectaires. Donc, en gros, Geneviève, elle prétend recevoir des messages de Dieu qu'elle retranscrit immédiatement en noircissant des pages et des pages sur des carnets. Depuis ce temps-là, la sœur de Xavier s'est exprimée sur le sujet. Elle dit que les médias en ont beaucoup rajouté sur le fonctionnement de ce groupe de Philadelphie, de ce groupe de prière. Elle dit qu'évidemment, c'est absolument pas une secte et que personne n'a jamais été obligé à faire quoi que ce soit ou à verser des fonds, par exemple. Xavier Dupont de Ligonnès a pris de la distance avec sa mère. Xavier et Agnès, ils ont fait partie de ce groupe de prière, de ce groupe de Philadelphie, mais à partir de l'année 1995, ils prennent leur distance. C'est ce que va démontrer l'enquête et c'est ce que va raconter Christine, la propre sœur de Xavier. Elle dit qu'un jour de février 1995, Xavier a fait le voyage depuis Sainte-Maxime, depuis le Var où il vit à l'époque, pour se rendre à Versailles et pour avoir une conversation franche, notamment avec sa mère et avec sa sœur, pour leur dire qu'ils ne croient pas à cette histoire de messages écrits par Dieu à Geneviève et que lui, en tout cas, il a perdu la foi et la foi en ce qui est enseigné dans ce groupe de prière. Elle, elle va dire, la sœur de Xavier, que ça n'a pas impacté leur relation familiale, mais qu'ils se sont quand même un peu moins vus après cette discussion et cette dispute, on peut quand même parler d'une dispute, et qu'ils ne se voyaient plus qu'une à deux fois par an. Et elle, elle va avoir une autre interprétation de cette prise de distance de Xavier. Elle va dire qu'en fait, c'est Agnès qui ne voulait plus faire partie de ce groupe. Et lui-même, Xavier, il va décrire ce qu'il appelle sa première désillusion dans une lettre qui est datée de 2006. La première désillusion, c'est d'avoir réalisé que ma mère avait créé un monde inexistant, un monde virtuel, son monde à elle imaginaire, le message. Et qu'elle m'y avait fait croire. Et la désillusion s'est accompagnée d'une perte de la foi. Prendre conscience de la réalité et perdre la foi en plus, ce n'est pas seulement ne plus croire. C'est un monde qui s'écroule. Ce sont des personnages qui disparaissent, des amis qui n'existent plus. C'est la plus grande désillusion qui puisse exister. Et il faut pas mal d'efforts pour apprécier la réalité et trouver le bonheur dans la vraie vie. Malgré les divergences qu'il a exprimées avec sa mère et sa sœur, Xavier Dupont de Ligonnès reste quelqu'un de très religieux et il parle souvent de sa foi sur les forums. Oui, on va retrouver beaucoup de ses propos, de ses textes sur le site de la cité catholique. Et en fait, la religion, elle fait partie de la vie de Xavier Dupont de Ligonnès depuis sa naissance et c'est quand même une sorte de fil qui le suit tout au long de sa vie et c'est pas anodin. Ça explique beaucoup pourquoi à partir du moment où il a disparu, on l'a quand même beaucoup cherché dans des lieux ou sur des sites en lien avec la religion. Dès le lendemain de la découverte des corps, le vendredi 22 avril 2011, les enquêteurs commencent à entendre sur tout le territoire les proches de Xavier Dupont de Ligonnès. Le parrain de Benoît qui insiste sur le fait que Xavier a beaucoup de contacts aux Etats-Unis, un voisin du boulevard Schumann qui a entendu une dizaine de détonations la nuit supposée du drame, un proche de la famille qui leur révèle l'existence de Claudia, le vrai amour de Xavier selon lui. Emmanuel Teneur, le premier à être entré dans la maison après la disparition de la famille, fait aussi partie des premières personnes entendues dans l'affaire. Il vit à Nantes, ami d'enfance de Xavier et parrain de Thomas, le deuxième fils, il est le confident de toujours du père de famille. Ils se sont rencontrés en 1974 et ne se sont jamais vraiment quittés depuis. Quand Xavier déménageait quelque part, Emmanuel le suivait. Dans l'enquête du magazine Society, les journalistes révèlent que les deux hommes se voyaient tous les lundis soirs et s'appelaient fréquemment le reste de la semaine. Le vendredi 15 avril 2011, juste après la disparition de la famille Dupont-de-Ligonnès, Emmanuel téléphone à sa propre mère. Il a décidé de lui révéler tout ce qu'il lui cache depuis des dizaines d'années. Il est homosexuel et ce secret l'a rendu dépressif et alcoolique. Pour les enquêteurs, Xavier était plus qu'un meilleur ami aux yeux d'Emmanuel Teneur. Il a été l'amour de sa vie. Et il leur semble évident que la disparition soudaine de Xavier est un élément déclencheur pour qu'Emmanuel décide de faire ses révélations à sa mère. Il leur semble aussi que, comme il l'a fait avec Agnès, Xavier a manipulé Emmanuel. Au fur et à mesure des années, l'ami d'enfance a supporté les charges de la famille Dupont-de-Ligonnès. Il a financé les vacances de Xavier, Agnès et des enfants. Il s'est porté caution pour la location de la maison du 55 boulevard Schumann. Enfin, juste après la disparition de la famille, c'est lui qui a été missionné par Xavier pour effectuer un certain nombre de démarches dans la maison. Porter de vieux vêtements chez Emmaüs, mettre fin au bail locatif, prévenir certains proches. Logiquement, pour les enquêteurs, si quelqu'un a aidé Xavier Dupont-de-Ligonnès à commettre ses crimes et à fuir ensuite, c'est Emmanuel. Damien, il y a eu un épisode étrange entre Xavier et Emmanuel Teneur. Qui remonte à l'été 2007. Emmanuel Teneur part en voyage et il prête, il confie un double de ses clés à Xavier. Quand il rentre de vacances, Xavier lui dit que l'appartement a été cambriolé et que 6000 euros en liquide qui étaient cachés dans le bras d'un fauteuil ont disparu. Emmanuel va évidemment porter plainte mais sur place, quand la police arrive pour enquêter, elle ne trouve que les empreintes de Xavier et celles d'Emmanuel qui est le propriétaire de l'appartement. Xavier est un peu acculé, alors il finit par avouer à son ami, oui, il a utilisé l'appartement pour y emmener une femme et le temps qu'il aille chercher des cigarettes, elle est partie en volant les fameux 6000 euros qui étaient cachés dans le fauteuil. Il a eu honte de cette aventure, de cette expérience et il a maquillé un cambriolage, il a inventé un cambriolage en forçant lui-même la serrure pour faire croire à une effraction. En réalité, la version la plus probable, c'est que c'est Xavier qui a volé cet argent à son ami Emmanuel et qu'il va entreprendre d'essayer de lui rembourser, en tout cas de réparer. Il y a une autre fois où Xavier semble avoir volé de l'argent à un proche. C'est l'été suivant, donc en 2008, il va détourner une partie de l'épargne de son père sans lui demander et son père va s'en rendre compte et Xavier va lui écrire une lettre, toujours des lettres, pour s'excuser. Mon cher papa, je suis très embêté depuis notre coup de téléphone. Je n'aurais pas dû agir et utiliser cette réserve avant de t'en parler, même si tu m'en avais fait la proposition par téléphone. Tu me l'as reproché et tu as eu raison. J'ai sûrement eu tort de te ménager et d'essayer de ne pas t'inquiéter en te présentant cela comme de la gestion sans souci. Il me semble que je me suis trompé et que j'ai provoqué l'effet inverse de celui escompté et c'est ce qui m'embête le plus. On voit dans cette lettre que Xavier Dupont-de-Ligonnès présente ses excuses mais que dans le même temps, il est toujours en train un peu de tordre les choses. C'est-à-dire qu'il dit « Bah oui, en fait, j'aurais dû accepter quand tu me l'as proposé, j'ai refusé, du coup là, je te les ai volés » mais il atténue en quelque sorte sa responsabilité. Alors, ces deux épisodes de vol, présumés, de son père et de son ami Emmanuel ne vont pas le brouiller ni avec l'un ni avec l'autre. Son père, il va continuer à le voir, ils vont continuer à se voir, il s'en est d'ailleurs beaucoup occupé, notamment à la fin de sa vie et Emmanuel Teneur, c'est de toute façon l'ami le plus fidèle, l'ami d'enfance avec lequel on ne peut pas ni se fâcher ni se séparer. Emmanuel Teneur semble donc plutôt être une victime de Xavier qu'un complice. Oui, mais ce n'est pas si évident que ça non plus. D'abord, la fidélité sans faille d'Emmanuel vis-à-vis de Xavier, elle peut aussi le rendre suspect de l'avoir aidé à diverses étapes du processus criminel. Il y a un autre élément qui va dans ce sens, c'est que le dimanche 11 juillet 2010, c'est-à-dire 8 mois avant les crimes, Xavier a envoyé une lettre à son ami Emmanuel dans laquelle il dit vivre un moment particulièrement difficile sur le plan financier. Ma situation est plus que précaire et je préfère prendre des précautions au cas où et vous donner des instructions à l'avance. Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture, assurant 600 000 euros pour Agnès pour élever les enfants, foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort, plus aucun problème pour personne. Mais bien sûr, il ne s'agit que de précautions, ne vous affolez pas. Gardez ce document et n'en parlez à personne. Je compte sur vous, Xav. PS. Je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. Et dans cette lettre, il parle même de suicide. Mais avec une formule typiquement Xavier Dupont de Ligonnès, on pourrait dire une formule très alambiquée. Il dit un suicide seul ou un suicide collectif. Donc, il pose la question est-ce que c'est moi qui disparaît et ça réglera les problèmes financiers ou alors est-ce qu'il faut que tout le monde, toute la famille disparaisse. Et c'est la première fois dans les écrits dont nous disposons qu'il fait allusion à un tel projet. Un document joint à ce mail commence par entre guillemets disposition à prendre en cas de problème survenant. Donc là, on a carrément l'impression qu'il pense déjà à la suite que c'est quelque chose de prémédité et ce projet, il va en parler à deux personnes, ses deux meilleurs amis, Emmanuel Teneur et Michel Rétif. Je souhaite enfin que même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. Le deuxième ami qui compte le plus dans la vie de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est Michel Rétif. Il vit dans le sud de la France et, nous l'avons dit dans les épisodes précédents, Xavier l'a rencontré un peu plus de 25 ans plus tôt et a beaucoup voyagé avec lui, notamment aux Etats-Unis. Pendant son audition, il n'apporte rien de plus qu'Emmanuel Teneur aux policiers sur le mobile ou la préparation des crimes. Mais il est lui aussi un témoin clé pour retracer le passé de la famille. En ce qui concerne Michel Rétif, les enquêteurs de la police judiciaire vont découvrir qu'il a eu un rôle plus qu'inattendu dans le quotidien du couple Xavier et Agnès. Début juillet, les policiers parviennent à récupérer des fichiers sur les serveurs de Xavier Dupont de Ligonnès qu'il avait effacés. Ils trouvent des copies de mails et comprennent qu'en 2006, Xavier a fouillé dans les messages d'Agnès. Il a découvert que juste avant leur brève séparation, elle a été infidèle à sa manière. Ce sont seulement des conversations, des images, des vidéos intimes échangées avec des hommes sur Internet. Mais parmi ces hommes, il y a Michel Rétif. Agnès promet que, si cette relation a duré plusieurs mois, il ne s'est jamais rien passé pour de vrai, dit-elle. Xavier Dupont de Ligonnès décide de confronter son ami et il lui envoie un mail. Pas pour rompre avec lui, mais pour en savoir plus. Damien, l'histoire ne s'arrête pas là. Quand Xavier se rend compte de cette relation entre sa femme Agnès et un de ses meilleurs amis, Michel Rétif, il va avoir une réaction plutôt surprenante. Lui, il va dire, d'accord, on va donc avoir en quelque sorte une relation à trois. Et le lundi 16 janvier 2006, il va organiser une rencontre dans un hôtel qui est proche de la gare de Nantes. Et donc, Michel Rétif, Xavier et Agnès vont passer deux jours et deux nuits dans cet hôtel. Encore une fois, on a l'impression que Xavier Dupont-de-Ligonnès prend le contrôle de la situation, même du situation qu'il a l'air de subir au départ. Il en prend le contrôle et il prend aussi le contrôle par la même occasion de sa femme Agnès et de son ami Michel. Il va ensuite exiger d'être mis en copie de tous les messages que peuvent s'échanger Agnès et Michel. Et comme il l'a fait pour la situation financière et le coût de ses enfants, il va tout analyser, les plus, les moins, presque donner des notes en fait à cette relation à trois et à la relation adultère quelque part de sa femme et de Michel. Donc, sans porter de jugement moraux, c'est quand même une façon assez bizarre de procéder. Et cette situation bizarre, elle va amener des messages tout aussi étranges comme dans ce mail du 17 mars 2006 qu'il envoie à la fois à Michel et à Agnès. L'objet du mail, c'est Taille. Et qu'il va introduire par la formule « Coucou les cochons ». Il explique une méthode pour évaluer la taille de son pénis et il dit qu'il faut bien enfoncer la règle car la mesure doit se faire à partir de l'os du pubis. Dans ce mail, il parle de lui à la troisième personne, il exave pour donner les dimensions du sien qui sont, selon ses dires, très supérieures à la moyenne mondiale. Et Michel Rettif, il va répondre à ce message « Coucou les cochons » mais on sent bien que dans sa réponse, il est assez gêné et par le contenu du message et même plus généralement par cette situation de relation à Troyes. Xavier n'a pas non plus toujours été fidèle. D'abord, il y a cette relation avec Claudia, démarrée au début des années 80. Xavier est toujours en contact avec elle sans être parfaitement clair vis-à-vis d'Agnès sur ce qu'elle représente réellement pour lui. Mais en décembre 2011, huit mois après la tuerie, les policiers savent qu'il y a eu d'autres femmes. Au moins quatre, âgées d'environ 50 ans. Juste après la découverte des corps, elles se sont chacune présentées spontanément dans des commissariats. Elles ne se connaissent pas, mais leur manifestation et leur existence même est un des aspects du dossier qui intrigue le plus les enquêteurs. Car toutes déclarent que dans les jours ou les semaines qui ont précédé les assassinats, elles ont été contactées par Xavier. Il souhaitait les revoir. Il a ouvert le bal avec Véronique, une directrice de communication de 58 ans qui habite dans les Yvelines au Chénet. Xavier et Véronique s'étaient rencontrées à Versailles quand ils étaient adolescents. Elle l'avait été conduite et il ne s'était plus jamais revu. Quand il prend son téléphone pour lui passer cet étrange coup de fil, nous sommes 15 jours avant les meurtres. Xavier lui dit qu'il souhaite la revoir pour évoquer le bon vieux temps. Il veut même lui envoyer des photos de lui et lui propose de venir à Paris dans les 48 heures pour la rencontrer. Véronique trouve l'idée saugrenue, voire un peu effrayante. Elle prétexte un séjour à l'étranger et décline l'invitation. Au moins deux autres femmes ont eu ce même contact emprunt de nostalgie de la part de Xavier. Un soir, une artiste savoyarde de Chamonix, âgée de 48 ans, reçoit un message sur le réseau social Facebook pour le même motif. Elle avait elle aussi vécu une histoire d'amour avec Xavier Dupont de Ligonnès à l'adolescence. Elle ne donne pas suite. Enfin, il y a Catherine, une habitante d'Anières-sur-Seine en région parisienne. Et elle s'est manifestée dès le 21 avril, soir de la découverte des corps dans le jardin de la famille. Elle a 50 ans et c'est la dernière maîtresse connue de Xavier. Catherine et Xavier se sont connus très jeunes en Bretagne sur l'île de Bréa à l'été 1974. Il avait 13 ans et c'était la première fois qu'il embrassait une fille. Quand il retrouve Catherine, 35 ans plus tard sur Internet, il a 48 ans et elle 49. Et elle est tout l'inverse de lui. Célibataire, sans enfant, parisienne et surtout, chef d'une entreprise florissante. Le mardi 21 avril 2009, deux ans jour pour jour avant la découverte des corps enterrés sous la terrasse dans le jardin, Xavier passe sa première nuit avec Catherine, chez elle. Les semaines qui suivent ont l'insouciance du début des histoires d'amour. Les amants se manquent, se retrouvent souvent, dînent dans de grands restaurants et passent des week-ends entiers dans des établissements de luxe, quasiment sans sortir de la chambre. Damien, dès le mois de mai, Xavier raconte à Catherine qu'il a une nouvelle idée professionnelle, qu'il a baptisé le projet Cristal. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet Cristal de Xavier Dupont-de-Ligonnès ? C'est les adhérents d'un club, le club Cristal, qui vont se rendre dans un hôtel partenaire et qui, lorsqu'ils vont prendre une chambre dans cet hôtel, vont se voir remettre un jeu de la Française des Jeux d'une valeur de 2 euros. Les gains éventuels de ce jeu seront répartis entre le client, l'hôtel et l'association Cristal. Cela doit donc lui permettre, selon ses calculs, de récupérer une centaine de milliers de tickets par an et donc jusqu'à 500 000 euros. Comme d'habitude, dès que Xavier a une idée, il faut de l'argent pour débuter. Oui, il faut une mise de départ. Et cet argent, il va le demander à Catherine, sa nouvelle maîtresse. Il va lui demander de mettre la main à la poche tout en lui promettant un retour rapide sur investissement. Est-ce que Catherine croit à ce projet ? Alors, on l'a dit, Catherine, ce n'est pas n'importe qui, c'est une chef d'entreprise et une chef d'entreprise qui fait de bonnes affaires, elle, de son côté. Et de but en blanc, elle ne sent pas trop le projet Cristal de XDDL. Elle va prendre conseil auprès des experts financiers de sa propre entreprise auxquels elle va présenter ce projet Cristal. Et ils sont du même avis qu'elle, ils ne sont pas très chauds sur la rentabilité de cette idée. Mais, elle est dans une période où elle a envie de faire confiance à Xavier. Et le 3 juin 2009, elle lui signe un chèque de 50 000 euros avec la promesse d'un remboursement un an plus tard. Et les escapades amoureuses continuent entre les deux amants, notamment à Saint-Tropez. Quatre mois plus tard, en octobre, Catherine apprend que Xavier n'a pas du tout employé l'argent qu'elle lui avait prêté pour lancer son projet. Ces 50 000 euros ont en fait servi à financer les hôtels et restaurants nécessaires à la poursuite de leur liaison. Elle se fâche. La rupture est nette. Désormais, les quelques échanges entre les anciens amants concernent la dette de 50 000 euros qu'il a contracté auprès d'elle et qu'elle lui réclame. Il se revoit brièvement au début de l'année suivante. Mais le ton a changé. Le jeudi 14 janvier 2010, Xavier écrit à Catherine un long courriel de cinq pages, partiellement retranscrit dans le livre Sans pitié pour les siens. Xavier Dupont-de-Ligonnès écrit Il propose ensuite à Catherine une collaboration dans un nouveau projet pour lequel il a besoin qu'elle finance à nouveau 25 000 euros. Et il détaille sa situation financière. J'ai quatre mois de loyer impayé. Je n'ai pas pu payer l'école d'Arthur. Ma voiture est tombée en panne. J'ai été obligé de demander à maman de quoi acheter des cadeaux de Noël aux enfants. Je ne dors plus. Je fais des insomnies presque chaque nuit avec des idées morbides. Foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun. me foutre dans un camion pour qu'Agnès touche 600 000 euros. Je n'ai jamais fait de dépression nerveuse. Je me demande d'ailleurs comment cela se fait car je ne connais personne qui puisse vivre un stress aussi fort que le mien et ne pas sombrer dans la dépression ou le suicide immédiat. Je ne veux plus de cette vie de famille avec Agnès que je n'aime pas. Je ne peux plus m'en sortir seul. Je le reconnais même si ma fierté en prend un sacré coup. Je t'aime ma Catherine. Damien, dans la suite de cette lettre, Xavier dit à Catherine qu'il veut être avec elle, qu'il veut construire quelque chose avec elle et partager des projets communs. Oui, alors comme d'habitude, la lettre de Xavier est longue, très longue, avec les traditionnels passages en gras, en majuscules, quelques formules, quelques promesses mais dont on sent qu'il y a quand même un peu de manipulation derrière tout ça. Il la joue un peu au sentiment vis-à-vis de Catherine. Sauf que Catherine, elle ne marche pas du tout dans la combine. Elle, ce qu'elle veut, c'est son argent. Elle a compris qu'elle était un peu manipulée par Xavier et elle va entamer une procédure officielle de recouvrement de dette et le 2 juillet 2010, elle lui envoie un texto, un SMS où elle écrit « Tu manques d'honneur » et cinq jours après, elle saisit ses avocats. Xavier répond en écrivant une lettre à l'attention d'un huissier. Où il explique que l'association Route des Commerciaux a bien prévu de rembourser Catherine à la date du 10 juillet 2010. Quand le 10 juillet 2010 arrive, Xavier n'a pas remboursé Catherine. Et il va écrire une nouvelle lettre. « Je suis un homme ruiné, actuellement au bord de la faillite. Je suis totalement insolvable. Je serai SDF sous peu, probablement expulsé avant la période hivernale. » Il explique qu'il va être bientôt SDF, qu'il n'a plus d'argent. D'ailleurs, il se fait domicilier chez son ami Emmanuel Teneur. Alors, c'est une façon aussi de garder un peu plus longtemps le secret de sa faillite, y compris pour ses proches, pour ne pas recevoir de courrier embêtant d'huissier dans sa propre boîte aux lettres. Mais c'est un peu tard parce qu'on est au bout de l'entonnoir. C'est-à-dire que les dettes se sont accumulées. Il ne peut plus emprunter de l'argent parce qu'il a à peu près frappé à toutes les portes et récupéré tout l'argent qu'il pouvait récupérer. Et là, son système, cette espèce de pyramide de Ponzi, commence à s'effriter, voire même carrément à s'écrouler. Alors, une pyramide de Ponzi, telle qu'on la connaît, c'est en réalité une personne qui va emprunter de l'argent pour rembourser une première dette. Alors, ça fonctionne au début mais fatalement, au bout d'un moment, on n'a plus que des dettes. Et c'est la situation de Xavier Dupont-Leniconnais à ce moment-là. Tout s'écroule et la mécanique, la machine qu'il a mise en marche depuis des années ne fonctionne plus. Vous venez d'écouter le troisième épisode sur six de notre série d'été « Crime Story », Xavier Dupont de Ligonnès, « La fabrique d'un mythe ». Un épisode produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy, Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiole. Lecture, Julien Meunier. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les références des ouvrages que nous avons cités. Suite de ce podcast dans le quatrième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien. et sur toutes les plateformes – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada